Chères entrepreneuses, chers entrepreneurs, chers amis, bonjour à tous. Nous venons de vivre une année éprouvante, épuisante moralement. Cette crise sanitaire aura mis à mal toutes nos habitudes, toutes nos certitudes. Nous devons maintenant faire face à tous ces risques économiques et sociaux en remettant en question nos modèles économiques, nos politiques d'achat, nos circuits de distribution, notre management, notre communication. Ce manque de visibilité est anxiogène. Et oui, nous avons le droit d'avoir des baisses de motivation. Nous avons le droit d'être touchés moralement, psychologiquement. Un chef d'entreprise est souvent isolé, seul face aux décisions stratégiques à prendre, face à la pression de l'incertitude qui pèse sur l'avenir, face aux choix qui peuvent faire basculer aussi bien sa vie professionnelle que sa vie personnelle. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre le moral de l'entrepreneur au cœur de cette année 2021. Nous avons voulu vous offrir, indépendant, artisan, commerçant, profession libérale, un espace d'expression sur cette plateforme www.parolesdentrepreneur.fr. Cela doit vous permettre d'exprimer anonymement ou non, soit par un texte, soit par une photo, soit par une vidéo, vos ressentiments, vos coups durs, vos coups de gueule, mais aussi vos coups de cœur ou vos souhaits pour l'avenir. C'est notre forme de manifestation à nous pour revendiquer et nous faire entendre avec vos mots qui resteront gravés dans le temps. Nous pourrons combiner vos témoignages pour aller porter cet espoir et parfois cette détresse, cette colère que nous subissons face à cette situation. Mon coup de cœur va justement pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui entreprennent, qui innovent, qui osent, qui s'adaptent en faisant preuve de flexibilité et de résilience, qui prennent des risques pour créer des emplois. Nous nous devons de garder confiance en l'avenir et de montrer un cap à tenir pour nos collaborateurs, nos équipes, nos partenaires. De très belles histoires sont nées dans cette crise, de nouveaux projets collaboratifs, de nouveaux collectifs, de nouvelles entreprises. Nous essaierons de vous les faire partager tout au long de l'année sur cette plateforme. J'ai une pensée particulière pour tous ces acteurs économiques qui ne voient pas le bout du tunnel. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui travaillent dans les secteurs des cafés, hôtels, restaurants, boîtes de nuit, salles de sport. Tous ces hommes et ces femmes du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport. Tous les étudiants, tous les extras, les saisonniers, les intermittents qui attendent désespérément que cela reparte et que l'on retrouve un peu d'espoir et de perspective. Mes souhaits pour 2021 et l'avenir. Je souhaite d'abord que chacun d'entre nous reste en bonne santé, que nous apprenions de cette année 2020 ce que sont les choses essentielles de la vie, que cela nous aide à construire une société meilleure basée sur les vraies valeurs humaines que porte la CPM. Je veux rester optimiste et me dire que de belles choses vont naître de cette crise qui doit être un accélérateur d'un certain nombre de messages que nous portons. Développement du télétravail, digitalisation de nos entreprises, prise en compte de notre impact environnemental et sociétal, prise de conscience que nos achats d'aujourd'hui décident les emplois de demain et donc de l'importance du consommé local. Cette situation conforte totalement notre engagement depuis plusieurs années pour développer la RSE auprès de tous nos adhérents et de toutes les entreprises avec notamment l'organisation des distinctions ERE 34, les entreprises responsables et engagées de l'Hérault. Je souhaite aussi que nous conservions et développions cette collaboration étroite qui est née dans l'Hérault entre tous les acteurs économiques, les chambres consulaires, les syndicats professionnels et les syndicats de branches et tous les services de l'Etat autour de M. le Préfet, qui ont été d'une insoupçonnable adaptabilité et réactivité. C'est cette force du collectif qui nous permettra demain de relever tous les enjeux. Puissions-nous nous retrouver en 2021 sans masque et avec des rires, des embrassades, des émotions, des spectacles, des fêtes, des moments d'échange, de solidarité et d'amitié. Tout simplement des morceaux de vie partagés ensemble. Très belle année à tous, emplie de joie, de bonheur et de liberté. Merci. 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 Merci.